Musique 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 Beaucoup tout le monde et bienvenue au nouvel épisode de podcast de l'Anna et Tricot L'Anna et Tricot c'est la boutique où nous sommes et moi c'est Anna Donc bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles qui commencent à apparaître, je vois le nombre d'abonnés augmenter au fur et à mesure Donc merci merci beaucoup et du coup bienvenue et un grand merci bien sûr à ceux qui regardent depuis le début Ça me fait toujours aussi plaisir d'être là et de vous raconter un peu mes aventures Tricot donc on continue Aujourd'hui le programme comme d'hab est grand Juste vous dire que c'est le dernier épisode de l'Anna et avant la rentrée Donc je ne ferai pas d'épisode pendant le mois d'août parce que tout simplement je n'aurai pas le matériel Je pars trois semaines en vacances et du coup je n'aurai pas l'appareil, l'ordinateur tout ça pour éditer, pour mettre tout ça en ligne Donc c'est pas la peine d'essayer même, enfin c'est pas la peine d'essayer Il y aura un... si j'arrive à faire un épisode la toute dernière semaine du mois d'août ce sera bien Sinon ce sera reprise en septembre comme d'habitude Sachant que on organise l'anniversaire de la boutique le 7, 8, 9 septembre donc vendredi, samedi et dimanche Et du coup la semaine d'avant ça va être je pense un peu entre l'organisation, planning, arrivage de nouvelle laine pour la rentrée etc etc Puis tout ce qui implique les arrivages c'est non seulement de les mettre en boutique mais en boutique en ligne, prendre les photos, enfin c'est vraiment beaucoup de choses Plus le fait de la vente, de faire la vente et tout ça Comme vous savez je suis toute seule donc je ne peux pas garantir d'épisode à ce moment là Mais si jamais je trouve un petit créneau je le ferai et sinon ce sera après l'anniversaire de la boutique Comme ça je peux me poser, bien vous remonter tout ce qui s'est passé et tout ça Donc pour l'anniversaire de la boutique je parlerai à la fin pour ceux qui ça n'intéresse pas Et voilà Pour ceux qui sont nouveaux vous pouvez me retrouver moi et la boutique sur Instagram avec Lanaetricot, Facebook également Et Ravelry c'est Lanaet boutique et pour moi personnellement c'est Anna Maldost Donc voilà je pense que j'ai tout dit Pour toute communication avec la boutique concernant tout ce qui est la boutique Commande, questions, etc Privilégions, toujours vous le savez le mail parce que au moins je vous garantis une réponse Parce que sur les réseaux pareil ça se perd, je reçois tellement de messages grâce aux stories Que finalement je perds tous les messages et voilà Enfin je préfère vraiment qu'on le fasse par mail et voilà Donc ce que je voulais vous dire aussi c'est que je pars en vacances, on est samedi aujourd'hui Et on part en vacances demain, dimanche, dimanche 5 août Et pendant une semaine, donc du 5 au 12 Je ne vais pas regarder les mails, je ne vais pas regarder Instagram Donc je vais être vraiment complètement out des réseaux J'ai besoin de me reposer, je ne l'ai jamais fait Donc du coup ça va me permettre de voir ce que c'est vivre sans Instagram Et de m'éloigner de tout ça En plus on va être en pleine nature Donc ça va vraiment, enfin mon intérêt va être ailleurs Mais je vais prendre voilà une petite semaine pour vraiment libérer mon esprit Et profiter bien du cadre dans lequel on va être Donc il y aura une petite semaine de break Et après le 13 je pars en Espagne Deux semaines chez mes parents en Andalousie Et là oui là je reprendrai parce que vous ne pouvez pas rater les belles plages La piscine, mes animaux, enfin tout ça tout ça J'ai envie de partager ça avec vous parce que ça fait partie de ma vie Mais ça fait partie de ma vie active, quotidienne jusqu'à il y a 4 ans Et vous, vous connaissez la partie disons vie en France Et ça va être sympa, enfin je pense que Et si vous ne voulez pas regarder les stories, vous ne les regardez pas Et vous me retrouvez à la rentrée avec du contenu Lanae Donc voilà Bon, ben vous l'avez reconnu assez facilement Aujourd'hui je porte mon Imogen Tea Qui est fait, enfin c'est un patron de Caribostik Hodge C'est un patron en anglais Et il est fait avec le lin Alfama de Rosarios 4 Que vous avez été nombreuses à acheter pendant l'été Soit pour faire ce modèle, soit pour en faire un autre D'autres, c'est un lin qui est beaucoup drapé Très léger, très frais pour l'été En plus ce modèle avec le panneau ajouré Il est très 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 frais Très agréable J'ai très chaud parce qu'hier on a fait une très grande Enfin une très grande Une neat night à la boutique Mais de façon surprenante, malgré la chaleur Malgré le mois d'août On était au complet Et du coup ça a bien chauffé la boutique Il fait très très chaud et je veux pas ouvrir la porte Parce que j'ai pas envie qu'il y ait des brouilles de la rue Qui passent sur le podcast Donc voilà, malgré le lin, j'ai quand même très chaud Donc voilà, vous l'avez... Enfin je pense que j'ai tout dit sur ce t-shirt la dernière fois Dans je ne sais plus quel épisode Mais je pense même que j'ai un article de blog Oui je pense que j'ai un article de blog sur Limogène Et voilà, c'est vraiment un patron super simple à suivre Le panneau de dentelle fait peur Parce qu'il fait très travailler Mais en fait la dentelle, le diagramme est très simple à suivre Et voilà Moi je l'aime beaucoup Je le porte énormément Et la couleur, elle est facile à porter Je trouve que c'est une des couleurs Une de mes couleurs préférées Voilà, le bleu Voilà pour ce que je porte On passe directement au projet en cours Parce que j'ai pas de projet fini en tricot J'ai très peu tricoté ces deux dernières semaines Pour différentes raisons La première c'est qu'il fait chaud Mais c'est pas la question Disons, c'est pas la plus importante Ou celle qui a été la plus définitive C'est aussi parce que j'ai mon rouet Et je n'ai pas arrêté de filer Tout simplement parce que je pars en vacances 3 semaines Et que je vais beaucoup tricoter Je vais coudre Mais je vais pas pouvoir filer Donc j'ai profité de mes deux dernières semaines Avec mon rouet avant les vacances Pour filer, pour apprendre Et du coup je reprends là Dès dimanche avec mes vacances Le tricot à fond Sachant que j'ai deux tests à finir Et que j'aimerais qu'il soit fini Au moins un d'entre eux Dans le délai L'autre il est... C'est pas très grave si je le finis pas Mais bon, je vais vous expliquer tout ça Pour le projet en cours J'ai comme la dernière fois Ou les deux dernières fois Mon châle... Mon châle en test Qui est le châle Linda De Mademoiselle Petroni Là, hop Je vais vous montrer au moins un côté... Voilà La laine bleue C'est de la Greta Rande Fibers Sox Premium Chalky En colorique 527 On va recevoir un gros colis De Greta pour la rentrée justement Donc pour l'anniversaire Donc ce sera chouette Et la rose C'est de la Gregoria Fibers Dans un Merino Superwash Bambou D'une collection d'il y a quelques années Qu'elle ne fait plus Voilà Mais je trouvais que Comme je vous avais dit Ils vont très bien ensemble Parce que le bleu qui est dans la rose Est exactement le même bleu Que nous avons pour la Greta Rande Fibers Donc voilà Là, vous allez me dire Mais t'as pas avancé Oui et non Alors j'ai fini toutes les sections De point jersey dans la couleur rose J'avais continué jusqu'à la dentelle Mais quand j'ai voulu faire ma dentelle Les mailles ne coincidaient pas Enfin, j'avais moins de mailles que prévu Donc là, je me suis dit C'est pas possible Et du coup En comparant mon châle Avec celui de Julie Qui elle l'a fait aussi Je me suis rendu compte Que à ce niveau là Si on a la dernière section de truc De point de rose Là, j'avais oublié Cette section de point mousse glissé Et du coup, effectivement J'avais comme 3 ou 4 ans J'avais peut-être 4 Mailles en moins Du coup, parce que j'avais pas fait Les augmentations Vu que j'avais pas fait les rangs Bref Donc j'ai tout détricoté J'ai dû détricoter Une vingtaine de rangs quand même Donc là, je me suis remise À tricoter Pour avancer J'avais quand même Même si je suis la dernière Et que j'ai pas encore fini J'ai quand même trouvé Une erreur dans le patron Parce que juste après Cette section de point mousse glissé Il y a une section Il y a un aller-retour de point mousse Qui était décrit Comme un aller-retour en point jersey Sur le patron Et moi, je me suis dit Mais du jersey, là, pourquoi ? Enfin, ça me paraissait pas symétrique Et du coup, j'ai regardé la photo Et effectivement, il n'y avait pas de point jersey Donc j'ai commenté sur le Le groupe Ravelry Où le test se déroule Et effectivement, c'était une erreur Que personne n'avait vue Enfin, en même temps C'est pas une erreur D'un compte de maille et tout ça Mais c'est vraiment que moi Je suis très visuelle Donc, comme j'avais pas vu Qu'il y avait du point jersey À ce moment-là Quand je suis arrivée à cette section-là Je me suis dit Mais c'est bizarre Moi, j'ai pas vu qu'il y avait du jersey Même si c'était sur deux rangs Et ça me choquait Au niveau symétrique C'était pas très logique Et finalement, c'était pas ça Donc même si j'aurais pas fini à temps Au moins, j'aurais aidé La création du patron Il y a eu aussi Alors, tout s'est très bien passé Pour ce test Le patron est vraiment très très joli Et je l'aime beaucoup, vraiment Mais il y a eu un petit souci Au niveau du métrage de fil Parce que Les premières personnes Ou la première personne qui a fini N'a pas eu assez de fil Alors que normalement Avec 400 mètres De chaque couleur On devrait avoir assez Mais je pense qu'on a fait une erreur Par rapport à ce test Et je pense qu'on fait une erreur Assez souvent par rapport au test De châle C'est qu'on s'applique pas aussi bien Pour l'échantillon Que quand on fait un patron On teste un patron de pull Ou de vêtements Et je pense que c'est important De faire Moi je l'ai pas fait Mais la prochaine fois Maintenant Dès que je fais un châle aussi Je vais faire l'échantillon Pour le test Parce que ça aide plus La designer Ou le créateur Dans le sens où Si effectivement Il y a des personnes Qui tricotent très lâche Avec l'aiguille recommandée Ils vont pas avoir Assez de laine Moi je vais avoir Assez de laine Parce qu'en plus Je n'aime pas tricoter les châles En 3,75 Parce que pour moi C'est trop lâche Et je tricote serré C'est ironique Mais le résultat En plus Le résultat Avec la tchalki De Greta Qui est quand même Une figurine assez fine Me paraissait trop lâche Donc j'ai descendu A 3,5 Et vous voyez Il me reste Tout ça encore Donc je vais même avoir Des restes Pour En tout cas du bleu Et Moi je pense Que je vais avoir Assez de laine Et Julie Qui l'a fait Qui l'a fait en 3,75 A eu des restes Des deux couleurs Donc Je pense que Je pense que Le châle est tout à fait faisable En Mais c'est mon opinion Je pense que Le châle est tout à fait faisable Avec deux écheveaux Mais Restez Collé A l'échantillon Plus ou moins Si vous savez Que vous tricotez très lâche Ne le faites pas en 3,75 Ou même en 3,5 Vous le faites en 3,25 Et vous vous rapprochez De l'échantillon recommandé Pas besoin de faire un échantillon Rien que le fait De commencer le châle Vous allez tout de suite Pouvoir mesurer Votre échantillon Et avoir une idée Et voilà Parce que Même si Céline Qui tricote Plus lâche que moi Avec 3,75 Et deux écheveaux De 400 mètres Elle l'a fait son châle Et elle a même eu des restes Donc Voilà Je pense que vraiment Quand on est testeuse Il faut Il faut qu'on Il faut qu'on fasse l'effort De faire L'échantillon Même pour les châles Parce que Voilà La pauvre Céline A galéré Pour voir Du coup On a introduit On a introduit un mini De 20 grammes Vous avez des restes C'est génial Parce que Comme ça Ça vous permet De mettre Différentes couleurs C'est un châle Qui peut être très sympa Aussi Avec des restes Vous faites Tout ce que j'ai fait En bleu Toute la partie En bleu Et qui sépare Les sections Dans un écheveau De 400 mètres Et le reste Des sections Vous les faites Dans des restes Ça peut être super sympa Aussi Enfin Bon après Tous les châles Peuvent un peu Mais le fait Qu'il marque Bien la séparation Avec les Avec les Les rayures En point mousse glissé Ça permet De faire Une sorte de fade Des choses comme ça Donc c'est C'est chouette C'est un très très beau patron Il sortira en septembre Je vous l'ai dit La dernière fois Et il est bientôt fini Donc Je vous donnerai Des nouvelles En septembre Pour mon deuxième Projet Et du coup Mon deuxième test C'est Vous l'avez vu aussi Le test De Audrey C'est le Le t-shirt Tolosa Et j'ai bien avancé Parce que j'ai fini Le raglan Là on voit rien Parce qu'il est sur un petit câble Et j'ai encore les manches Mais là La prochaine La prochaine Étape C'est Séparer les manches Du corps Et commencer le corps Voilà Là on voit vraiment rien Voilà Pour le petit rappel J'ai utilisé La reuse De Rosario Le skate Qui est du coton Recyclé Et J'avais changé Vous vous souvenez J'avais passé D'une fingering A une Sportdeka Moi je dirais Ouais Entre une sport Et une deka Parce que Je trouvais que c'était Trop lâche Avec le fil De coton Que j'avais utilisé Et le résultat Ne me plaisait pas du tout Donc là Je suis vraiment très contente Il va être Il va être chouette Et là Après une fois Qu'on sépare Il y a deux panneaux De points texturés Sur les côtés Et tout un panneau En bas Aussi Donc ça Ça va bien avancer Pendant mes vacances Et là Je crois que c'est Entre le 14 et le 16 Ou quelque chose comme ça Où il faut le finir Donc je pense Qu'il n'y aura Il n'y aura pas de soucis J'aurai des heures De train et d'avion Pour le finir Mais je pense Que ça va Ça va le faire Donc ça Plus rien à dire En projet tricot J'en ai Enfin Je vous ai pas dit J'ai tricoté J'ai fait quelques rangs Dans mes paires de chaussettes Qui sont pas là Bon ça Ça n'a pas avancé Pour que je puisse vous le montrer Mais j'ai commencé aussi Un projet J'ai envie de dire Pas secret Mais Non je peux pas trop dévoiler Je vais vous lancer Juste quelques mots C'est une nouvelle gamme De laine Qui va sortir Pour The Fiber & Co Avec une collection Une collection Assez ample de patrons Et je suis en train D'en tricoter Un d'entre eux Avec cette nouvelle gamme De laine Donc Mais je peux pas Vous dire plus J'ai commencé Du coup C'est un patron Qui est bottom up Et j'ai dû faire Une bonne quinzaine De centimètres Déjà Donc ça Ça a été J'ai tricoté Un peu plus Que ce que je vous ai dit Mais je peux pas vous le montrer D'ailleurs Le truc Il est déjà En voie En Enfin Il est déjà dans un Convoyer le carton Et du coup Parce que ça coûte moins cher D'en rire Un carton 20 kilos Que de s'acheter Une valise De 20 kilos Voilà Donc Il y a du coup Ce projet là Que je vais tricoter Et finir J'espère Il y a en projet futur Un pull Pour mon père Parce que j'avais acheté Il y a quelques années De la laine Pour lui faire un pull J'avais prévu De faire un pull En couture Enfin un pull classique Couture et tout ça Que j'ai jamais fait Parce que j'étais en Je tricotais déjà en circulaire Donc j'ai mis de côté Mis de côté Mis de côté Et là Mon meuble se remplit de laine Se remplit de laine Et cette laine là Enfin vous imaginez Un pull pour homme C'est une quantité de pull Assez importante Et j'ai dit Non mais ça Il faut que ce soit dehors Pour mettre encore plus de choses Et du coup J'ai envoyé les laines Aussi en Espagne Parce que le projet principal En Espagne Ca va être de faire le pull A mon père Du coup C'est très bien Parce que je vais être avec lui Il va pouvoir l'essayer C'est un patron Très simple C'est un top down Avec un yoke Sans jacquard Mais enfin Vous savez Les augmentations Qui se font au fur et à mesure C'est pas un raglan Très simple Avec de la laine Worst in Donc ça va aller Assez vite Et Je vous montrerai des photos Parce que je pense Je vais pas le rapporter Pour vous le montrer En France Et du coup C'est super Parce que je vais l'avoir Je vais l'avoir avec moi Il va pouvoir l'essayer Au fur et à mesure Et Bon je pense que c'est un pull Qui mettra pas beaucoup Parce qu'une worstine En Andalousie Voilà Mais quand il viendra A Grenoble Au moins il aura Un gros pull Pour Pour se protéger du froid Parce que pour lui Il fait très froid ici Mais il a pas tort En comparaison C'est vrai que Les températures Sont beaucoup plus basses Et Voilà Ça va libérer mon stock Et au moins Ça fera un cadeau Pour mon père Et C'est très bien C'est ce que je vais faire Puis il y aura mon projet Pour The Fiber & Co Et Qu'est-ce que j'ai pris d'autre Parce que bien sûr J'ai envoyé Beaucoup plus Que ce que je vais tricoter Et il y a aussi Un gilet Que je vais commencer Avec Vous saviez La Evidemment je l'ai plus Je l'ai envoyé en espagne Mais c'est le Le Baby Alpaga De Wuladix En bleu Du coup j'ai trouvé Un patron de gilet Et je vais me faire Un gros gilet doudou Pour ici Pour la boutique Pour l'hiver prochain Et Quand il se tricote En aiguille 6 ou 7 Ça va aller aussi Assez vite Donc ça c'est les 3 prochains Vraiment Les 3 prochains projets Et Bon après Il y a mes petites chaussettes Qui sont parties aussi Et Et les chaussettes de ma soeur Pour mettre le tam Voilà Ça c'est vraiment Ce que j'ai Envie de faire Alors je vais peut-être Pas tout finir Mais En priorité Le pull de mon père Voilà Du coup Je vous ai dit Que j'ai beaucoup filé J'ai 3 projets finis En filage Vous les avez vus Sur les Sur Instagram Si vous suivez un peu Mes stories Donc les voici Les voici Les voici Donc là Premièrement C'est le Les chevaux que j'ai filé En malabrigo C'est la malabrigo Nube Nube En coloris Cereza Et du coup Là j'ai fait une petite étiquette J'ai 250 mètres Pour 111 grammes Voilà Donc là C'est dommage Que j'ai pas l'autofocus Mais je pense Que je vais vous prendre Une photo De près Ben Celle-ci Je vous l'avais vue Sur Instagram Des trois Que j'ai fait Le deuxième Que j'ai fait C'est Les chevaux Enfin La fibre Qu'on avait teinte Avec Julie En vert Rose Et tout ça Que je vous ai montré Peut-être la dernière fois Je l'ai filé en single Et si vous voyez De ce que vous arrivez à voir Il est très Il a des petites bouclettes Et tout ça Et en fait Je me suis Enfin En filant 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 Ça n'arrête pas De faire ça Et en fait Le souci C'est que j'ai mis Trop de torsion Dans le fil Et c'est ce qui fait Que mon fil S'enroule sur soi-même Donc il fait Parce que j'ai un exemple Il fait ce genre de choses Donc en fait Si je le lâche Il va tout de suite Se remettre Et il va se replier Sur soi-même Et ça c'est parce que Je mets trop de torsion Dans le fil Et le fil du coup Il se replie Donc celui-là Il est vraiment J'ai vraiment mis Beaucoup de torsion Après c'est pas si mal que ça Parce que c'est une single Donc au moins Voilà Elle va être un peu plus résistante Mais du coup Les chevaux N'est pas joli Après pour le tricot Ça va pas Je pense pas que ça C'est un impact Quand je vais le tricoter Le fil Il va s'allisser Tout seul Donc Je pense pas Qu'il va y avoir Un impact Sur ça Mais c'est vrai Que ça fait pas joli Et je pense que Avec un peu moins de torsion On ne saurait été Aussi bien Donc celui-là Je vais le mettre en cake Parce que j'ai envie De faire un échantillon Et voir ce que la teinture Donne au tricot Avec celui-là Je sais pas ce que je vais faire Mais j'ai pas En fait là Comme c'est des De l'entraînement J'ai pas vraiment De projet spécifique C'est pas comme si J'achetais de la film Pour dire Ah je fais un chale avec ça Non là c'est vraiment Pas de projet spécifique C'est vraiment de l'entraînement Du travail De l'amusement Tester différentes choses Est-ce que je mets plus de torsion Est-ce que j'enlève Est-ce que je serre Ma tension Est-ce que voilà Est-ce que je pédale plus vite Est-ce que je pédale moins vite Et c'est vraiment Trouver un ajustement Par rapport à ma poulie Qui me permet de faire De me perfectionner Au fur et à mesure Et d'obtenir de belles choses Après en village C'est très facile D'obtenir de belles choses Parce que tout est accepté Rien n'est censé D'une façon ou d'une autre Il y en a qui adorent Faire du feel fantasy Et du coup Qui mettent plein de textures Plein de Des parties plus régulières Des parties moins irrégulières Et puis après ça fait aussi La beauté du feel D'avoir différentes textures Et c'est du fait main Donc voilà Donc pour le troisième échevau J'ai fait de la Merino Que j'avais acheté Chez Alice Creation C'est du 100% Merino Et pareil Celui-là j'ai mis Beaucoup trop de torsion Et beaucoup de torsion Au rotor Donc le rotor Est vraiment très serré C'est un high twist Donc Mais bon Je pense qu'elle J'avais regardé pour le métrage Je crois que je dois avoir 300 mètres 300 et quelques mètres Donc là C'est plutôt On est plutôt dans le domaine De la sport Mais mon fil Est tellement compact Qu'il fait Taille fingering Enfin c'est vraiment Un fil fin Mais c'est à cause De ce retordre Mais bon voilà Je m'améliore Au fur et à mesure Et bon Là Hier on a un peu vu Avec Mélissa Qui Mélissa est un peu Ma Enfin elle Elle file depuis un an Et quelques Donc évidemment Elle a passé par Tous ces processus Et effectivement Elle a confirmé Un peu ce que Je commençais à me douter C'est que Cette question De la tension De trop de torsion Du fil Qui fait que Ça rebique Mais voilà C'est Il faut apprendre Et puis après Mon projet en cours En filage Moustique Petite mouche Il est là Donc je peux Je vais sortir la bobine Mais j'ai mon Fouet ici à côté Parce que hier Je l'ai apporté à la boutique Justement parce qu'il y avait Mélissa qui allait venir Et du coup Je me suis dit Bah ce sera sympa De filer un peu aussi Pendant la night Alors que j'enlève Ça d'ici Voilà Donc du coup J'ai fait Je suis en train de faire Une bobine Où j'ai filé Alors Vous savez Plus simple Si je vous le montre Comme ça J'ai filé du Massam Le Massam C'est une race de moutons Du nord de Si je me souviens bien C'est le nord de L'Angleterre Et C'est un mouton Qui a le poil Plus long Le mérinos Que j'ai filé Jusqu'à maintenant Un poil Enfin La fibre est courte Là la fibre est longue Donc ça C'est différent aussi Et du coup J'en avais acheté En deux couleurs De l'écru Et du gris J'ai filé 100g J'avais 100g de chaque Donc j'ai mis Mes 100g En bobine Et là je suis en train De faire un retorat de brun Avec Les deux couleurs Donc ça me fait Un seul fil Avec deux fils Je sais pas si vous le voyez Un fil blanc Et un fil gris Je trouve ça super joli Là pour le coup J'ai vraiment envie De me faire quelque chose Peut-être un bonnet Ou Vous voyez le fil Il est très poilu Parce que les fils sont longs Et je sais pas Ça fait ce type d'effet Un peu Ça me rappelle un peu À la loupie On est d'accord C'est un fil Un peu rustique Et Vraiment Il est pas régulier du tout Mon fil n'est pas régulier Vous voyez là J'ai plus de blanc Parce qu'il y avait Une partie plus grosse Mais Au moins Mon retor Est plus souple Que Je mets moins de Torsion Sur le retor Et il est plus joli Enfin J'aime mieux Et du coup Mon fil ne va pas rubiquer Dans tous les sens Hop Et du coup Il me reste tout ça à faire Je sais pas si J'arriverai à faire Avant les vacances Et voilà ce que je vous disais En fait Le fil Il a tellement de torsion Qu'au lieu de rester Au lieu de rester lisse Si je le lâche Bah il revient Et il se remet Après Là il a moins de torsion Le blanc Et du coup Il reste Il reste droit Et lui Il a trop de torsion Et du coup Ça Alors Pourquoi ça fait ça Comme me disait Mélissa hier C'est que je dois garder Le fil Trop longtemps Dans mes mains Et pédaler Et tout en Continuant à pédaler Donc Donc voilà C'est ce qui fait Que la torsion Le fil Garde la La torsion Et Il est plus Retordu Je garderai tout ça Tout à l'heure Voilà Donc Toujours aussi contente D'avoir commencé Cette aventure De filage Ça m'amuse Vraiment Aussi bien Avec des laines Colorées Qu'avec des laines Naturelles Vraiment Je m'éclate Et pour la chaleur C'est idéal Parce qu'on peut Filer Et On a chaud un peu Dans la main Parce qu'on tient la fibre Mais sinon Voilà C'est vraiment Super Ici à Grenoble On a vraiment Une grosse vague De canicule Qu'on supporte Assez bien Parce que nous On a fait nos études À Séville Et qu'à Séville Dès le mois de mai Il commence à faire 40 degrés Ça va Mais ici Les maisons ne sont pas Préparées pour la chaleur Les endroits ne sont pas Climatisés Et tout de suite On a vite très chaud Parce qu'en fait On n'a jamais la sensation De calmer la chaleur Et on accumule La chaleur Dans nos corps Et C'est ça Qui est un peu Moins confortable Je dirais Mais bon Voilà C'est pas non plus Il faut juste aussi Qu'on adapte nos vies À la chaleur C'est Quand on voit À 14h Les gens Sortir dans la rue Ou faire Je sais pas Aller faire du sport Ou des choses comme ça En Espagne Mais jamais 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 On verrait Enfin Tout le monde penserait Qu'on est fou Parce qu'on sort à 14h Faire des trucs Enfin C'est pas pour rien Qu'on fait Qu'il y a cette culture De sieste Tellement fameuse Qui se prête À tant de clichés C'est parce que Vraiment jusqu'à 18h Il fait trop chaud Pour travailler Pour faire quoi que ce soit Et du coup Il faut préserver le corps L'énergie Et tout Ce qui va avec Du coup On s'enferme dans la maison On baisse les volets C'est une autre chose C'est une autre chose Que je suis surprise Si il fait chaud Et que le soleil rentre Dans la maison Vous baissez les volets Et vous allez retrouver De la fraîcheur dans la maison Certes vous n'aurez pas d'air Mais de toute façon On n'a pas de vent En ce moment Donc protégez-vous De l'impact du soleil Dans les maisons Et vous éviterez D'avoir du 40 degrés Dans les maisons Ça c'est Enfin On a toute une culture Qui se construit À travers la chaleur Et le Bref Tout ça pour vous dire Qu'il faut se protéger De la chaleur aussi Il ne fait pas Enfin Il ne faut pas se laisser non plus Voilà Protégez-vous Et bien mettre De la crème solaire aussi Voilà Ben J'ai parlé de filage C'est tout ce que j'ai fait Mais bon C'est déjà pas mal Passons aux informations Sur l'anniversaire de la boutique Parce que ça intéresse Quand même Je pense Pas mal d'entre vous Comme vous le savez peut-être Le 7, 8, 9 Donc j'ai dit tout à l'heure Septembre On fête l'anniversaire De la boutique Pourquoi le 7, 8, 9 Et bien tout simplement Parce que le vrai anniversaire De la boutique Vous le savez C'est Juillet Juillet il y a moins de monde Donc c'était un peu nul De faire quelque chose À cette date là Alors que les gens Commencent à partir en vacances Qu'il y a moins de disponibilité Et tout Et que La première vente Qui s'est faite À l'ANAE C'était le 2 septembre 2017 Et du coup Je voulais reprendre un peu Vu que c'est Un anniversaire Où on fête aussi Les partenariats On fête aussi L'amitié On fête aussi L'amitié À travers les partenariats Qu'on a eu Pendant cette année C'était cette date là Qui me Tentait le plus Sachant aussi Que c'est la rentrée Donc on a envie De commencer à nouveau De refaire nos projets De mettre à propre Nos stages Voilà C'est vraiment L'envie de refaire De se remettre Et de reprendre Et c'est un peu Comme les enfants Quand ils s'achètent Des nouveaux cahiers Et les nouveaux stylos Et le nouveau cartable Et tout ça Donc voilà C'était une belle date Après je sais Qu'il y en a encore Qui sont vacants Mais bon On peut jamais Satisfaire tout le monde Forcément Donc Programme Programme Assez Ample Il y aura des ateliers Il y aura des ventes Et des rencontres Donc Pour le vendredi Il y aura La pelote vagabond Donc Aurélia Avec Sélène Toute la journée Même Voir la soirée Pour ceux qui ne savent pas Aurélia en fait C'est une teinture locale Elle est à Saint-Martin Duriage Donc c'est juste A côté d'ici Et voilà Et du coup On se connait Depuis le début Et on n'avait jamais Eu le temps De mettre un partenariat Parce que voilà Elle aussi Elle fait des festivals Moi j'avais des ventes Enfin il faut qu'incider Du coup on s'est dit Pour l'anniversaire Ça serait top Et c'est ce qu'on va faire Donc vous êtes invité Toute la journée Du vendredi Il y aura aussi Deux ateliers Il y aura un atelier crochet Qui est gratuit Avec Noémie Qui est Damoiselle en papier Sur Instagram Et il y aura également Que je ne me trompe pas Un autre atelier C'est l'atelier D'atelier camélire Ou camélire Je ne sais pas comment J'ai entendu plusieurs versions Mais il faudrait que Cécile Me dise exactement Comme on le dit Elle va faire un atelier De boutons De porcelaine Où vous allez décorer Vous allez décorer vos boutons Ou vos petits Pièces en porcelaine Avec de la Comment ça s'appelle ça Du papier d'or Du Enfin Du doré en fait Et du coup Vous allez les décorer Voir un peu son avis Son expérience Elle va un peu Vous raconter son parcours Les boutons Etc Et ça c'est super intéressant J'aimerais bien pouvoir le faire Donc ça ce sera Le vendredi Vous avez Toutes les informations Toutes les inscriptions Des ateliers Sur le site Tout est prêt Tout est Vous avez Quand vous allez sur La page principale Vous avez L'Aisne Anniversaire de la boutique Vous cliquez Si vous cliquez en dessous Vous allez sur Tout le programme Et si vous cliquez directement Vous avez les ateliers Donc là vous pouvez vous inscrire Il n'y a pas de soucis Tout est Mise en place Et Voilà Donc ça c'est pour le vendredi Le samedi Il y aura Cindy de mon chip shop Qui revient A la boutique Pour tout le samedi Je passe au vendredi Le vendredi Il y aura aussi Le soir à partir de 18h Une grande lit night On va faire une lit night Ouverte pour une fois Sans inscription Hier j'en parlais Justement à la lit night On va faire En fait On va mettre Deux tables Une dans chaque atelier Pour mettre la nourriture Et les boissons Et on va mettre des chaises Un peu partout Parce que normalement On met une grande table Et on se met autour Parce qu'on mange On boit Enfin on a tous nos trucs Sur les tables Mais là Pour faire un espace ouvert Pour qu'on puisse rentrer à plus Et pour essayer de faire vraiment Un apéro tricot Avec tout le monde Enfin C'est entrée libre Et totalement gratuite Donc vous venez Et vous tricotez avec nous Et du coup On mettra des chaises Un peu partout Comme ça J'espère On rentrera Normalement On rentre grand max A 20 personnes Là si on peut être 25 On ne sera pas 30 non plus Il n'y a pas tant de tricot Tout ce que c'est à Grenoble Mais au moins Que tout le monde Puisse avoir une place Ce jour là Si vous n'arrivez pas À attraper Comme d'habitude Les places Du doodle Qui elle Enfin Généralement Il y a Sous 24 heures Il n'y a plus de place Donc c'est vrai Qu'il y en a Qui sont toujours déçus De ne pas arrêter assez rapide Mais bon C'est comme ça Sinon Si on est trop Après on ne peut pas En profiter Et Ça fait trop caoutique On parle trop fort Parfois La dynamique Est un peu Est meilleure Quand on est Quand même Et puis Il y a tout simplement Un souci de place Et de chaise Donc du coup Il faut limiter Mais là Pour le coup Le vendredi Ce sera vraiment Nice night ouverte Et Voilà Et du coup Il y aura aussi Aurélia avec Céline Du coup Samedi je disais Qu'il y aura Cindy De mon chip shop Qui va apporter Quelques surprises Donc Ne ratez pas ça Il y aura Deux ateliers Trois ateliers Le samedi Le matin Il y aura Un atelier brioche Introduction De point brioche Avec Chloé de Tissère Un coquet L'après midi Il y aura Un atelier De châle Pour faire Pour savoir Tricoter Avec des perles Donc là C'est Aïk Meil Qui va le donner Il faut être Avoir un niveau Au moins intermédiaire Pour savoir déjà Bien tricoter C'est pas un cours On va apprendre à tricoter On va apprendre à tricoter Avec des perles Donc ça Ça va être assez chouette C'est super intéressant Et ensuite Il y aura Le deuxième atelier brioche La initiation Enfin Puisqu'initiation C'est introduction Aux augmentations Et diminutions Dans le point brioche Toujours avec Chloé de Tissère Un coquet Qui sera là Pour la journée Parce qu'on a fait Un partenariat Également Elle va lancer Un châle Avec des laines D'une marque Que je travaille A la boutique Je dis pas plus Mais si vous voulez Savoir un peu Vous suivez Son instagram Et le mien Parce que là Au courant Au mois d'août On va tout Vous dévoiler Et ça va être super Donc c'est super D'avoir Chloé aussi Que j'ai rencontré Rapidement A Auton Au festival Aux estivales De la laine Il y a pas longtemps Et du coup Ce sera sympa aussi De pouvoir vivre Un peu ça Avec elle Et le dimanche Pour dernière journée On a Hélène Hélène Qui vient avec Toujours avec Ses ateliers de teinture Qui est déjà complet Donc c'est pas la peine D'insister L'atelier de teinture Donc du matin Qui est complet Et ensuite Laura Sélène A la vente aussi En boutique Et le dimanche Après-midi On fera un grand tricoté Pareil Ouvert à tout le monde Voilà On fera un grand tricoté Aussi Pour celles Qui n'ont pas pu Venir le vendredi Et qui viennent le dimanche Celles qui viennent d'ailleurs Je sais qu'il y a un petit groupe De Lyon Qui va venir Mais voilà Si vous êtes dans le coin Vraiment profitez-en Ça va être sympa Il y aura tout au long du week-end Des petits tirages au sort Pour les personnes Qui viennent Mais aussi sur Instagram Il y aura des petites surprises Il y aura des arrivages De nouvelles laines De Rosa Pommard De Greta and the Fibers De Lang Enfin vraiment On aura Voilà On aura vraiment Un petit mini festival de laine J'espère À Grenoble Et je suis vraiment très très contente Ça a beaucoup de travail Beaucoup d'organisation De coordination Et du coup C'est fait Et il ne reste plus qu'à le vivre Intensément Et c'est sympa De mettre toutes ces femmes Parce que finalement On n'est que des filles En avant Et voilà Et pour la dernière Le dernier petit tronc chaud Qu'il y aura Pendant tout le week-end Vous pouvez retrouver Vous pouvez retrouver en expo A la boutique Les patrons de Mademoiselle Petronine De Céline Donc la créatrice Du châle Que je suis en train de tricoter Et du top jeanne Aussi Vous vous souvenez Le rose Là que j'ai testé Et donc Ils sont tous en expo A la boutique Pendant ce week-end là Et il y aura Quelques patrons A disposition Pour que vous puissiez Les acheter En format papier Et sinon On pourra les imprimer A travers Ravelry Vous savez que moi J'ai accès A l'achat de patrons Sur Ravelry Sans soucis Donc voilà 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 Je pense que je vous ai tout dit Je vous souhaite D'excellentes vacances Si vous êtes en vacances Une excellente reprise Si vous avez déjà Eu vos vacances On se retrouve Dans un mois J'espère Avec plein de projets tricot Vu que j'aurai pas mon rouet Donc je vais pouvoir Vous laisser Avec cette affaire de filage Si jamais ça vous intéresse pas Et A plein de A plein de surprises Pour l'année prochaine A plein de Plein de belles rencontres Et Et voilà J'ai pas dit Mais la boutique en ligne Reste bien sûr Ouverte Mais les expéditions Finissent Entre aujourd'hui Et demain Et reprendront Le 28 Donc si vous passez Commande pendant Ces trois semaines Sachez que Ça partira qu'à partir Du 28 août Et Voilà Je vous souhaite Un excellent Été Ou ce qui reste De l'été Et A la prochaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?